Le Tour FC ne montera donc pas en National 3. Après 2019, 2020 et 2021, nouveau veto hier soir de la Commission régionale de contrôle des clubs. Comme un hamster dans sa roue, les ciels et noirs sont donc une nouvelle fois condamnés à faire du surplace, malgré de bons résultats sportifs. Ce soir, la question même de la survie du TFC est sur la table. Audrey Champigny. Les ciels et noirs ont peut-être joué la dernière saison de leur histoire. Malgré une première place au classement de Régional 1 cette saison, le TFC ne montera pas en National 3. L'instance régionale des clubs a rejeté le projet et les garanties présentées par Jean-Marc Etori. Entre incompréhension et inquiétude, le futur président délégué du club est dans l'attente d'explications concrètes. C'est un relevé de conclusion d'une réunion qu'on a reçue, non datée, non signée. En tout cas, elle n'est officiellement pas valable puisqu'on ne peut pas s'en servir, même si on voulait faire appel. Par exemple, après elle est quand même estampillée Ligue du Centre, mais on ne sait pas qui nous l'a réellement envoyée. Une sanction qui pèse très lourd. Balayer les promesses de futurs actionnaires, balayer aussi les 25 salariés de la SASP, coach, joueur, sans oublier l'association TFC en déséquilibre financier. Une liquidation judiciaire serait dramatique. C'est un scénario possible et le TFC dans son ensemble, puisque je rappelle aussi que la structure SASP et l'association sont liées, inévitablement. Il y a quand même des factures qui s'en attendent de la part de la SASP vis-à-vis de l'association, qui, si jamais il y avait une décision extrême de liquidation, inévitablement, le liquidateur judiciaire, lui, appellerait ces factures-là. Donc oui, on est sur des centaines de milliers d'euros. Jean-Marc Etori jettera-t-il l'éponge ou fera-t-il appel ? La réponse dans les prochains jours. Jean-Marc Etori jettera-t-il l'éponge ou fera-t-il appel ? La réponse dans les prochains jours.